Hello les beauties ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, je ne vais pas trop trop m'étaler et je vais juste vous donner en fait 5 avantages à intégrer l'automassage dans vos routines de soins. Allez sans trop tarder, c'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec le premier avantage qui est que l'automassage permet de décupler l'efficacité de vos produits. C'est à dire que lorsque vous allez commencer à vous masser le visage délicatement, doucement, vous allez voir en fait que vos sérums, vos crèmes et vos huiles en fait sont absorbées plus facilement et plus rapidement en fait par votre peau. Vous allez voir que vos produits vont avoir plus d'efficacité. Moi par exemple, je me masse le visage après avoir effectué ma routine de soins, que ce soit le matin ou le soir, je me masse le visage en fait après avoir fait toute ma routine de soins complète. Je ne masse pas le visage avant parce que déjà premièrement, se masser le visage avant d'appliquer ses produits de soins, ça irrite la peau. Donc en fait les mouvements, ça va être plus compliqué et plus irritant en fait de faire vos mouvements si votre peau n'est pas hydratée ou n'a pas de corps gras sur le visage, sur la peau. Et en fait j'ai remarqué que lorsqu'en fait je me massais le visage après avoir appliqué mes produits de soins, ma peau était, enfin comment dire je ne sais pas, c'est comme si en fait, déjà je choisis premièrement des bons produits mais en plus quand je fais des exercices de massage du visage, ma peau réagit bien quoi. C'est-à-dire que j'ai moins d'imperfections, je sens vraiment que mon produit est plus efficace. Donc voilà, et se masser le visage aussi ça permet aux actifs, enfin ça permet de maximiser en fait l'efficacité des actifs. Donc c'est tout bénef, donc en fait on tire vraiment le meilleur parti des produits quoi en se massant le visage. Deuxième avantage, c'est que l'automassage, le fesse massage permet de diminuer et de prévenir les rides. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vous masser régulièrement le visage, vous allez voir que si vous avez par exemple des rides bien creusées, vos rides en fait vont commencer à s'atténuer, vont commencer à s'estomper au fur et à mesure. Et si vous n'avez pas beaucoup de rides, ça va clairement prévenir l'apparition des rides quoi. Donc quand vous allez prendre de l'âge, vous allez être moins marqué, votre peau va être beaucoup plus ferme et beaucoup plus tonique qu'une personne, je ne sais pas, de 50 ans ou 60 ans quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de se masser le visage le plus tôt possible. Je recommande vraiment de commencer l'automassage des 25 ans. Comme ça, au fil des années, votre peau sera beaucoup plus tonique, ferme et vous allez perdre beaucoup moins de collagène et d'élastine dans votre peau. De toute façon, perdre du collagène et de l'élastine dans la peau, c'est inévitable quoi. Quoi que vous fassiez, vous allez quand même en perdre. Mais si vous pratiquez des exercices quotidiennement, si vous avez une bonne skin care routine, votre collagène diminuera beaucoup moins vite et vous aurez toujours cet effet, enfin cette peau toujours assez ferme, rebondie, lisse et régulière quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de se masser le visage le plus tôt possible et de pratiquer ces exercices quotidiennement. 10 minutes par jour, si vous n'avez vraiment pas le temps, 5 minutes c'est déjà bon. Voilà. Donc troisième avantage de pratiquer le face massage, c'est que ça va permettre de corriger certaines zones de votre visage. Donc par exemple, si vous voulez travailler votre double menton, c'est-à-dire éliminer la graisse au niveau du double menton ou bien si vous voulez avoir une jawline, vous savez la jawline c'est le menton bien défini ou si vous voulez réduire, enfin décongestionner, affiner votre nez, faire des exercices de massage permet de corriger ces problématiques-là. Pratiquer le face massage, ça permet d'améliorer certaines zones du visage, de les dégonfler, de les structurer naturellement quoi. Sans passer par la case chirurgie esthétique ou médecine esthétique, c'est naturel. Quatrième avantage, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas négligeable, c'est que l'automassage permet vraiment de se détendre. Ça détend, c'est relaxant, c'est vraiment relaxant, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez des... C'est comme si en fait vous alliez chez l'esthéticienne, vous alliez, je sais pas, dans un spa, mais vraiment c'est à la maison. Vous le faites vous-même, ça coûte beaucoup moins cher, vous avez juste besoin de vos mains et d'une bonne crème ou une bonne huile et voilà, c'est parti pour la relaxation plus plus quoi. L'automassage permet de détendre les muscles dans le visage, parce que dans le visage, je sais pas si vous savez, mais on a plus d'une cinquantaine de muscles et le fait vraiment de les masser, ça permet de vous relaxer, d'évacuer le stress par exemple. Après, moi j'adore me masser le visage après une journée de taf quoi. Vous allez passer une journée de travail vraiment éreintante, vous êtes fatigué, vous êtes au bout de votre vie, vous allez prendre une bonne petite douche, vous sortez vos meilleurs produits de skincare et voilà, vous faites votre routine et après vous commencez à vous masser le visage. C'est tellement agréable, je vous le dis. Essayez et après, venez me dire en commentaire si c'est pas vrai, vous allez voir. Et voilà, c'est tout, c'est que ça permet vraiment de se détendre. Moi personnellement, c'est un moment que j'adore, que j'affectionne, vraiment. Je prends plus de plaisir à faire ma routine de soins qu'à me maquiller par exemple ou à m'acheter des fringues, c'est mon moment à moi, c'est mon kiff. Voilà, c'est mon kiff, chacun son délire, voilà. Le dernier avantage, c'est que l'automassage permet de faire des drainages lymphatiques. C'est-à-dire qu'en effectuant des mouvements drainants, ça va permettre d'éliminer toutes les toxines qui peuvent s'accumuler dans le visage, surtout au niveau des yeux, au niveau du cou, voilà. Parce que la lymphe, c'est une espèce de, pour vous la faire courte, c'est une espèce de liquide blanc qui va vraiment capturer toutes les bactéries dans le corps. Parce que vous pouvez en avoir dans le visage, vous pouvez en avoir dans le corps, sous les aisselles, enfin vraiment partout. Et en fait, la lymphe, elle s'accumule au mauvais endroit. Elle peut s'accumuler dans le menton. Donc c'est ça qui peut donner cet effet vraiment double menton. Ça peut s'accumuler aussi sous les yeux. Donc vous pouvez avoir des poches, voilà, vous avez les poches, les valises bien lourdes sous les yeux. Donc vraiment, masser son visage, ça permet d'éliminer tout ça, toutes les toxines. Ça permet de tonifier le visage. Ça permet aussi de réduire les poches et le gonflement sous les yeux. Même les gonflements, que ce soit aussi dans le nez, même dans l'ensemble du visage. Se masser le visage, c'est important pour le côté drainant, quoi. C'est très très important. Vous massez votre visage, vous massez votre cou et vous massez également le buste pour évacuer toutes les toxines qui s'accumulent à ce niveau-là, quoi. Et en fait, effectuer des mouvements drainants, c'est ce qui va permettre à votre peau d'avoir cet aspect reposé, cet aspect vraiment belle, enfin, avoir cet aspect vraiment belle mine, belle peau, lumineux. Ça va ressortir en fait l'éclat de votre visage. Vous allez avoir un teint naturellement glowy, un teint naturellement en bonne santé en effectuant des mouvements drainants, quoi. Donc, c'est très 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 important. Moi, par exemple, en fait, pour vous raconter un peu ma petite histoire, pourquoi j'ai commencé le face massage, c'est quand j'étais vraiment complexée par mes nasogéniens, enfin, par les signes nasogéniens qui étaient très 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 marqués. Voilà, j'avais vraiment deux bars ici. Ça m'énervait. Et je ne voulais pas passer par la case médecine esthétique, botox, acide hyaluronique. Non, 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 je ne voulais pas du tout. Donc, du coup, je me suis formée au face massage. J'ai commencé à lire des livres, aller à des ateliers, des formations. Et lorsque j'ai commencé l'auto-massage sur mon visage, le face massage, je peux vous dire que ces deux petits traits là, ces deux sillons nasogéniens ont disparu, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, trois mois, je n'avais plus de sillons nasogéniens marqués. Donc, mes muscles, ici, la orbiculaire autour de la bouche, étaient devenus beaucoup plus fermes. Ma peau était beaucoup moins creusée à ce niveau-là. Donc, ça a résolu clairement mon problème. Donc, si vraiment vous avez des problématiques de peau, c'est-à-dire que vous voulez éliminer vos rides, vos poches, vous avez également aussi les sillons nasogéniens marqués ou bien un double menton que vous voulez éliminer, le massage du visage, l'auto-massage. C'est la clé. C'est clairement la clé. Pour moi, ça fait la différence et ça fait la différence aussi de beaucoup de personnes qui s'y sont essayées, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour ces cinq avantages. Les cinq avantages à démarrer l'auto-massage dans vos routines de soins. Intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne va clairement améliorer la santé de votre peau, la rendre plus belle, plus glouie, avec moins d'imperfections. Donc, si vous voyez, je ne sais pas, d'autres avantages, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. En attendant, vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et à la prochaine.